Bonjour, mon nom c'est André King, je suis ici avec ma grand-mère, Marie-Adèle Deveau. Puis on va avoir une petite conversation. J'aimerais savoir une miette à propos de ton passé, ma mère. De mon passé? Oui. Comment est-ce que c'est différent, Castey, la technologie et tout ça? Presque tout est différent. J'ai été née en 1939, ça me fait 82 ans. Dans cet espace de 82 ans-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. De quoi prend mon attention surtout, c'est les chemins. Dernièrement, il y a tout le temps quelqu'un qui travaille sur les chemins. Pas loin d'ici, ils sont en train d'arrumer le chemin. Et puis, quand moi j'étais jeune, je me rappelle que c'était des chemins de grave, de gravaille. Et puis le printemps, quand ça dégèle, les chemins, c'était de la base. Alors, c'est souvent que les autos se bourdaient, qu'on disait, dans la base. Les chemins, puis là, bien sûr, la technologie, c'est différent. Quand moi, j'étais jeune, on n'avait pas même de téléphone, on n'avait pas de télévision, on n'avait pas de radio quand j'étais jeune. Mais je me souviens qu'on avait eu, par une belle journée, radio à batterie. La batterie était plus grosse que le radio. Puis, on n'attrapait pas surtout des New England States, des chansons, des programmes de musique western et tout ça. Alors, les radios, c'était différent. Puis, la communication, le téléphone. Je me souviens qu'on n'avait pas de téléphone. Chez le voisin, il avait eu un téléphone, alors on pouvait aller téléphoner là. Bon, mais c'était un point des push-buttons, c'était un crank. Ah oui. Alors, puis il y avait sept ou huit personnes sur la même ligne. On pouvait écouter la besogne de tout le monde qu'on voulait. Si tu t'attendais une ring, alors tu peux aller écouter, puis tu savais. Maintenant, on a Facebook, bien là, tu sens encore la besogne de tout le monde. Même si tu ne veux pas le savoir, c'est là. Alors, ça, c'est pour les chemins, la technologie, je ne sais pas, les maladies. Il y a beaucoup de maîtres, des maladies neuves. Des années passées, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de monde qui avait le TB, la tuberculose. Oui. À ce temps-là, on est rendu avec le COVID-19. Oh, c'est moderne. Si tu n'as pas attrapé ça, you're not the in crowd, tu sais. Ça fait, c'est ça les changements. Qu'est-ce que c'était qu'on allait à l'école quand tu étais jeune? Comment est-ce que c'est différent que cet accès à cette heure, puis comment est-ce que tu arrives à l'eau? Quand je commence à l'école, il faudra que je marche à l'école, mais c'est à point trop loin. Et puis, il y avait primaire, un, deux, trois, dans la même salle, puis l'autre bord, plus loin, il y avait le grand bord. Mais on avait, on n'était pas permis d'avoir des livres français, mais il y a quelqu'un qui en avait signé qu'un, c'était un bébé marié Jean. On pouvait lire là-dedans. Mais le livre anglais, je ne sais pas si je me souviens de ce que c'était. Mais à l'école, c'était différent, surtout à cause des langues, le parler. J'avais été deux ou trois ans à l'école, à la petite école qu'on appelait Sonnyville Station. Puis là, au Grattro, j'avais été à l'école à Sonnyville. Mais là, notre français, notre parler est à point tout le temps acceptable. Je m'ai fait corriger plusieurs fois, parce que je parlais, je disais, il y a une fois qu'on jouait dehors à la récréation, puis on jouait à la balle, bien sûr. Mais moi, j'avais dit à une de mes amies, « Va, crie la paume ! » Bien, point longtemps après ça, il y a une madame qui avait venu me chercher pour me dire qu'on allait à point « crie », on allait chercher, puis c'était à point une paume, c'était à une balle. « Comprends-tu ? » Ah oui, j'ai compris. Après, je m'ai eu fait corriger deux ou trois fois, c'était à venir que j'osais presque plus parler. Je pensais, « Ah, je parle point baissé, bien je vais me taire. » Il faut se taire. En parlant à jouer, qu'est-ce que tu faisais pour t'amuser ? À l'école ou chez nous ? En général. En général. Chez nous, j'avais point d'amusette, j'avais point de poupée. J'ai jamais eu une poupée, j'ai jamais eu un teddy bear avant que j'aie eu 30, 40 ans. Mais on s'amusait, qu'est-ce qu'on faisait ? J'avais point de livre. Ça doit qu'on était pauvres, parce qu'on n'avait pas un livre dans la maison. Autre que le catalogue, c'est depuis frère. Ça, c'était français. Puis on pouvait regarder le catalogue. Et puis, pour nous amuser, on allait dehors. L'hiver, on pouvait aller patiner. Si on était à France, c'est d'avoir des patins. On avait des patins qu'on amoureux, s'il fait des souliers. C'était à point les patins d'Astor. L'été, on pouvait aller se baigner dans les rousseaux, dans de l'eau toute limoneuse. C'était à point trop. Et puis, on n'avait pas un bathing suit. On n'avait pas de costume de bain. On faisait croire qu'on avait timbé dans l'eau. Parce qu'en est-ce qu'on arrive à la maison, la mère disait, « Vous avez été tout rentre. » C'était une chose qui m'a poussé dans l'eau. Mais vraiment, on avait été se baigner. On marchait des fois jusqu'à la côte, jusqu'à la mer. Puis on ramassa des petits bourgots. Et puis, on ramassa du goué-méon. Et puis, on watcha les goués, là. Tu sais, c'était... Puis il y avait des fois des petits bottes. Point les gros bottes, comme les petits frédés. Et puis, des fois, on allait, il y avait la facterie, les petits frédés. Et puis, ils faisaient des harams boucanais. Puis ils les infilions sur des parches, puis ils faisaient des boucanais. Puis des fois, si on était chanceux, petit frédé, un beau petit bonhomme, il nous donna chaque haram. Et haram, ben, ça, ça vaut la peine. Ça vaut la la marche. Je reste à mon peu près deux... Au moins deux mille deux de la côte. Comment est-ce que tu as vu la langue changer pendant tes années, en clair? Comment est-ce que tu as vu l'acadien plus changer en anglais? Oh, mon Dieu! Ben, à l'école, on avait des sœurs du Nouveau-Brunswick et même de la France. On avait beaucoup des religieuses. Et puis, là, il y avait le Collège Saint-Anne, bien sûr. Et puis, au Collège Saint-Anne, ben, c'était beaucoup des prêtres de la France aussi. Et puis, les étudiants, les élèves venaient beaucoup du Québec et du Nouveau-Brunswick. Alors, il faudra vraiment regarder comment est-ce qu'on parlait. OK? Surtout quand on allait au collège. Oui. Parce que les Québécois, les étudiants, se moquaient de nous autres. Les petites acadiennes, tu sais, ça peut pas parler. Et puis, ils l'avions... Cette affaire, c'est pour se moquer d'une façon nice, ils chantions, puis ils contions que tout ce que je pouvais dire, c'était des chansons, des westerns. Puis l'avions, quand ce qu'ils nous voyaient dans le corridor, le cow-boy fait le tour de la montagne, et la montagne fait le tour des cow-boys. Yuhou! Puis ils se rient, ils s'éclatent autour de rire. Moi, j'aime pas ça. Mais, c'était le collège, il faudra que tu t'aises. Dans ta jeunesse, quoi est-ce que t'es tes favoris choses à faire? Mes choses favoris à faire? Quand est-ce que j'ai venu plus vieille et que j'ai pu mettre la main sur un livre, j'aimais de lire. Le premier livre que j'ai lu, c'est un livre anglais que la maîtresse à la petite école avait donné à mon frère. Il me semble que c'était The River's End. On ne me voit pas qu'on s'éteint que l'auteur n'est rien à... Au moins, c'était un livre. J'avais lu ça, puis j'aimais beaucoup ça. Et puis là, le livre de Heidi, la petite fille dans les montagnes, les elves, ce livre-là, excuse, je l'avais lu le même, le même, le même, sans plus finir. Mais je n'avais rien que ces deux livres-là. On parlait en bas des livres, et attendait que tu as écrit chaque livre. Peut-il m'en parler une minute plus ce qu'il y a de ça? Oui. Le premier que j'ai écrit, c'était celui-là, je pense, avec Rosalba. Et puis là, on était une équipe. Alors, c'était le contenu de quatre ou cinq personnes. On était une équipe. Puis là, on allait nous chercher des mondes avec du talent pour faire... C'était une madame Knudsen, Susan Knudsen, de l'Université Sainte-Anne, elle voulait faire un projet sur Rosalba, avec surtout le parler. Ça fait... L'équipe contribuait, puis moi, j'écrivais, puis j'ai mis le livre ensemble. C'était vraiment un plaisir d'écrire ça. C'était... On riait... Si je pouvais en écrire un autre comme ça, je le ferais. Mais ça, c'était... Si je peux me permettre un mot anglais, c'était one of a kind. d'une jeune femme qui était infirme à la villa. J'en ai visité là. Puis il y avait cette jeune femme ici dans la chaise roulante. Elle était... Elle pouvait juste se servir d'un bras, mais point trop droit, pour ne pas se brousser les dents, ne pouvaient pas se peigner. Mais elle avait des choses à raconter. Ça fait que quand j'allais visiter, parce que j'y parlais, tu sais, puis je disais... « Dis-moi donc, pourquoi tu veux faire ça? » « Dis-moi donc, comment est-ce que tu as sa vie à elle? » « Elle va à point, puis elle va à l'école. » Et tout ça. Ça fait que j'ai écrit ça. Ça n'a jamais été publié. « Et puis, quoi d'autre que j'ai écrit? » « Baptiste » récemment. « Et puis, en allant vers les petites cabanes... » Ça, c'est quelque chose que mon frère avait toujours eu envie d'écrire un livre sur les cabanes, parce que les petites cabanes, c'est une grosse partie de la culture des gens de son Évil Station. Puis, je connaissais beaucoup de couples, même les hommes amenaient leurs femmes, des fois. C'est rendu que je te donne trop de détails. Une dernière question. Si tu pourrais amener une chose de dans le passé à cette heure, qu'est-ce que ça fera? Si je pouvais le ramener? Oui, si tu pourrais dire, j'aimerais que tout le monde parlait acadien ou les écoles ferions la main. J'aimerais vraiment que la majorité du monde savent d'où est-ce que nos vieux mots français viennent. Le vieux français. Merci beaucoup pour ton temps. C'était mon plaisir de parler. N'importe quand, je pourrais faire ça. C'est jusqu'à 7-8 heures de soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501